Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo de décryptage du procès de massacre du 28 septembre 2019. La famille, on est toujours avec Maître Jokami. Maître Jokami, l'un des meilleurs avocats dans ce procès. Il est en train de plaider actuellement pour sauver la tête de son client qui est le capitaine Moussa Dadis Kamara. Comme vous le savez, la première partie de sa plaidoirie aujourd'hui, ça concernait le commandant Toumba Diagite Heddukhan du capitaine Moussa Dadis Kamara lors des événements du 28 septembre 2009. Sa deuxième plaidoirie, ça concerne le général Sekouba Konaté dont il dit qu'il est le deuxième exécutant du complot contre le capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais pas seulement le général, mais aussi du président Alpha Kondé, l'ancien président de la République de Guinée. Et il parle aussi de Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, au moment des faits, c'était lui le ministre des Affaires étrangères de la République française. Mais aussi, il s'en prend au parti politique, au leader de ce parti politique, car lui, selon l'avocat, c'est eux qui ont organisé ces manifestations, qui a coûté beaucoup de victimes. Il va même parler des élections de 2015 lors des campagnes dont le président de l'UFDG s'est rendu à Koulet. Koulet, c'est le village du capitaine Moussa Dadis Kamara. Donc, on a tous entendu ce discours du président de l'UFDG qui promettait une fois au pouvoir qu'il allait faire revenir capitaine Moussa Dadis Kamara. Parce que, vous le savez tous, le capitaine Moussa Dadis Kamara était empêché de revenir en Guinée. On a même vu, quand il a pris un vol, le vol a été détourné au niveau de la Côte d'Ivoire, comme quoi on ne voulait pas de lui sur le sol guinéen. Et, après le passage du président de l'UFDG à Koulet, c'était au tour de Papakouli Koulois qui était parti répondre le président de l'UFDG en lui accusant d'être le comploteur, parmi les comploteurs, je veux dire, qui ont évincé le capitaine Moussa Dadis Kamara au pouvoir. Mais l'avocat ne s'est pas arrêté là, il va parler aussi de Papakouli. Comme quoi, il y a un leader de l'UFDG qui a répondu à Papakoulois, comme quoi Papakoulois était venu à côté de l'Alpha Koulois comme ministre pour que Dadis revienne au pays. Mais pourquoi s'est tardé un an des pouvoirs d'Alpha Koulois pour que Dadis n'était toujours pas rentré, mais Papakoulois, lui, il a toujours continué à servir Alpha Koulois. Alors, la famille, je vous invite, c'est une plaidoirie qui est pleine, pleine, pleine de révélations venant de l'avocat Maître Jokami. Comme vous le savez, je répète toujours, c'est l'un des meilleurs avocats dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Alors, je vous invite tous à regarder cette vidéo, la regarder jusqu'à la fin et surtout la partager au maximum car ce procès, c'est un conseil et ce procès nous donne des choses que l'Afrique n'a jamais connues. Parce que c'est la première fois qu'on arrive à juger des crimes comme ça dans le pays, dans le continent africain, je veux dire. Alors, la famille, regardez la plaidoirie de Maître Jokami, vraiment, elle est très très importante. L'autre exécutant, c'est bien le général Sekouba Konaté. Il faut que nous les citons. Nous prenons tous les risques, mais nous le faisons encore une fois. Parce qu'un avocat qui manque de courage n'est plus un avocat. Le droit, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le savoir, tout le monde peut le connaître. Il suffit juste d'aller à l'école. Mais le courage, quand vous l'avez perdu, arrêtez d'être des avocats. Quand vous n'avez plus un iota de courage, parce que vous avez peur qu'on vous interpelle après, parce que vous avez peur qu'on vous tue après, vous perdez toute votre âme. Je ne perdrai jamais mon âme. Monsieur le juge président, je ne perdrai jamais mon âme. Messieurs les juges d'assesseurs, c'est pour ça que je désigne, comme le deuxième exécutant, ou le troisième, le général Sekouba Konaté. Voyez-vous, c'était encore un proche du président Dadi. L'homme avec qui il a partagé le pouvoir, il a dit lui-même, et tout le monde l'a dit ici. L'homme qui avait accès à lui, armé, pendant que lui, il pouvait être en culotte. Le matin du 28 septembre, Sekouba Konaté a improvisé un déplacement sur Massenta. Je vous dirai les raisons tout à l'heure. Sachant que des personnes se préparaient à tenir un meeting. Mais ils savaient ce qui allait se passer. Déjà, le commandant Tomba vous a dit ici que les troupes du général Sekouba étaient en mouvement. J'ai demandé à des militaires ce que c'est que des troupes en mouvement. résidences du général Sekouba s'étaient dirigées vers le stade. Dans la déposition de feu, Jean-Marie Doré, il a été indiqué que certaines personnes qu'il a trouvées au stade avaient le même modus operandus que les éléments de l'unimo. Le général Sekouba a vraiment parlé anglais. Si des éléments ayant la même méthode que les éléments de l'unimo se trouvent ici raisonnablement ou tout au moins logiquement alors logique c'est une véritable pierre de touche que chacun de nous devrait apporter à ce qu'on doit construire si ces versions sont vraies qui avaient intérêt à envoyer les gens de l'unimo et pourquoi ce même jour l'unimo qui était à Masenta se trouvait là mais le même jour le général Sekouba partait à Masenta. Moi je pense que dans un raisonnement scientifique il faut se faire de telles réflexions. Alors parce que tout simplement les hommes du général Sekouba étant en mouvement étaient prêts lorsque on réussissait à faire partir le président d'Addis ce jour-là ce jour du 28 septembre 2009 parce que les gens de l'unimo sont ceux-là qu'on a appelés militia puisque je vais parler de Kalea devant et un confrère a déjà clairement indiqué que tout ce qui était lié à Kalea ce n'était pas des miliciens parce qu'ils se trouvent aujourd'hui dans l'armée régulière et ils sont très nombreux. Le général Sekouba est donc l'autre exécutant. mais il n'y a pas eu que des exécutants M. le Président M. les Assesseurs il y a surtout des commanditaires ces commanditaires qui étaient des Guinéens qui vivaient ici ou ailleurs mais des commanditaires qui n'étaient pas aussi des Guinéens et le premier commanditaire et c'est l'air politique et bien le Président Alpha Konde il était membre du comité d'organisation du meeting il est le véritable bénéficier mais il a été tellement malin qu'il a abandonné les autres pour partir alors même que c'est lui qui avait imposé la date du 28 septembre alors même que à travers ces maîtres je parlerai de ces maîtres et Sidia Touré le Président de l'UFR l'a dit d'autres l'ont dit une transcription le Président Sidia Touré et un certain un ami à lui un autre politicien voici ce qui ressort de cette transcription pour aller à Massenta pour quelle mission il n'était prévu nulle part pour entrer le soir et dire ah moi je n'étais pas là voilà alors le pion de l'affaire c'est Sidia qui parle c'est notre frère donc il n'a qu'à poser les vrais problèmes qu'il y ait une enquête par rapport à ça voilà lui le gars qui m'a raconté ça c'est un jeune militaire malinqué il m'a dit les jeunes qu'on a envoyé là-bas c'est eux qui ont tiré au stade c'est eux qui ont tiré peut-être c'est 20% des gens de Dadish lui on l'a trompé qu'ils vont l'enlever du pouvoir ou faire ceci mais ceux qui ont tiré ce sont les gens là donc je donne la piste pour qu'il pose le problème c'est pas la peine de me citer il n'a qu'à poser le problème pour qu'il y ait enquête comment est-ce que nous on a fait je lis tel que c'est écrit nous on a fait une réunion politique et depuis le vendredi soir et le lundi matin on dit qu'Alpha a voyagé en France c'est lui qui a fixé la date et on dit maintenant Dadish est là mais son numéro 2 est en mission à Massenta il savait ce qui allait se passer c'était lorsqu'il y aura problème pour qu'il dise non non lui il n'est pas mêlé il peut prendre sa place ce qu'il ne sait pas qui était membre du comité d'organisation qui dit ouvertement que la date a été fixée par le président Alpha Condé c'est à dire la date du 28 septembre et qui vous dit qu'il n'y avait aucune mission à l'intérieur et que le général est parti pour qu'en cas de cas il vienne à la place du président Dadish ça veut dire tout simplement qu'il le savait déjà et que c'était international c'est bien Bernard Kouchner Bernard Kouchner le ministre des affaires étrangères de la France en 2009 en tout cas à l'époque défi c'était le véritable soutien politique d'Alpha Condé parce que c'était le moment où jamais puisqu'il était ministre des affaires étrangères il fallait peser pour aider son frère Jumeau c'est lui qui l'a dit ici publiquement en levant sa main devant tous les Guinéens et c'est lui qui juste quelques jours après a été auditionné par la commission parlementaire une commission parlementaire en France et il avait déjà tenu pour responsable le président Dadish sans aucune enquête préalable il a même comparé à Idi Amin un événement s'est produit un président en exercice se bat pour le régler il met en place des commissions qui règlent tout il tient une médiation il dit il envoie des personnes auprès d'un médiateur il s'entend avec les partis politiques avec tout le monde il décide d'une enquête il dit pendant que les enquêtes sont en cours on n'interprète personne ni dans le rang des civils ni dans le rang des militaires aucune enquête ni au niveau national ni au niveau international est menée c'est un ministre des affaires étrangères qui va chez lui gaillardement et qui tient de tels propos à l'égard d'un président d'un état souverain Moussa Dadis Kamara mais il n'était pas seul parce qu'il y avait également le président Nicolas Sarkozy je rappelle que le véritable chef de la diplomatie française c'est bien le président de la république française vous l'avez vu au Niger il n'y a pas longtemps quand il n'a pas voulu que l'ambassadeur de la France au Niger entre au pays mais il n'est pas entré sa vie a été mise en danger il est resté cloîtré à l'ambassade il a été privé de tout mais il n'était pas rentré on n'a pas entendu un ministère des affaires étrangères parler parce que c'était lui le véritable c'est lui le véritable chef de la diplomatie alors l'autre commanditaire c'était bien Jean Grabling Jean Grabling monsieur le président c'était l'ambassadeur de la France en Guinée en 2009 en tout cas au moment des faits il était le plus actif c'est celui-là qui a menacé les partis politiques du retrait du soutien par ce Amantidiane Sissé qui a été ministre d'Alpha Condé pour être récompensé ministre un ancien ministre d'Alpha Condé je crois en ministre du patrimoine historique je ne sais plus exactement et ce dernier a raconté devant le comité de médiation composé du premier ministre l'ancienat Komara du ministre de la coopération internationale Koutoubou Sano de la représentante des anciennes ministres parlementaires Adia Sarandalaba et autres que nous irons parce que l'ambassade nous a clairement dit que si nous ne partons pas si nous ne sortons pas ce jour-là le 28 septembre 2009 la France nous retirera pour son soutien d'ailleurs l'ambassade de France n'a pas cessé de faire pression après puisque c'est un dans cette entreprise justement de falsification de l'histoire de notre pays c'est son responsable improvisé des renseignements que je connais très bien juriste de formation et d'ailleurs magistrat à la base qui a emprunté la voie de la diplomatie qui m'entend je sais qu'il m'entend parce qu'il ne peut pas ne pas m'entendre sachant que je suis en train de plaider mais c'est lui qui m'a invité à l'ambassade de France ici parce que nous avions lui et moi deux amis communs un membre de mon cabinet et une avocate inscrite au barreau de Paris et du Cameroun il m'a invité pour m'informer que l'ordonnance qui vous saisit monsieur le juge président monsieur le juge assesseur était disponible et que l'ordonnance est prise comme ils ont voulu mais il y a trop trop de failles dans l'ordonnance et qu'il voudrait que nous en parlions ma réponse a été très cinglante ma réponse a été ceci est-ce que un membre de l'ambassade de la Guinée en France se permettrait d'inviter l'avocat de Nicolas Sarkozy ancien chef d'état à aller à l'ambassade de Guinée pour discuter d'une procédure franco-française aux dernières nouvelles il a été envoyé au Cameroun voilà un autre qui continuait mais je n'oublie pas monsieur le président monsieur les assesseurs l'Union européenne lorsque vous parlez de la France vous parlez d'eux je n'oublie pas la communauté dite internationale rappelez-vous chacun ce qui s'est passé entre le président Dadis et le représentant de l'Union européenne par ailleurs ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Guinée avec le recul on a compris que les questions qui posaient étaient aussi prétentieuses qu'aucun diplômante africain aucun diplômante guinéen ne pouvait se permettre de poser telle question à un chef d'état occidental et d'ailleurs l'histoire a donné raison au président Dadis parce que les mêmes questions étaient posées à Alpha au président Alpha Condé et c'est lorsqu'on lui posait cette question qu'il montrait son côté impulsif il faut que l'on comprenne que l'origine que les comploteurs contre le président Dadis viennent de là mais je n'oublie pas monsieur le président monsieur le juge d'assesseur certains organisateurs de ce meeting oui certains organisateurs de ce meeting qui se sont laissés duper par les autres tels le président Alpha le président et pas les moindres des leaders politiques dont les partis étaient membres du comité d'organisation du meeting mais aussi de certains diplômantes occidentaux le président de l'UFR dans cette communication dont j'ai parlé tout à l'heure vient de prouver que le président Dadis a été objet d'un complot un complot organisé par Tsekouba un complot organisé par Alpha Condé qui les a trahis et qui est parti un complot organisé à l'international mais à Diallo en 2015 lors des campagnes pour les présidentielles le président de l'UFDG s'est rendu à couler couler sur le village ou sur la sous-préfecture ou la ville natale du président Dadis pour y faire campagne dans son discours des circonstances il a promis une fois au pouvoir qu'il ne menagerait aucun effort pour faire venir le président Dadis il avait indiqué que le président Dadis était prisonnier de gens qui ne voudraient pas la vérité sur les événements du 28 septembre de gens qui avaient organisé cela n'étant pas content le ministre Papacoli Kourouma qui était ministre de la République et qui battait cette campagne pour le président Alpha Conde avait sur Zoma cherché à égratigner le président de l'UFDG pour faire comprendre que ce qu'il dit n'est pas vrai et que si le président Dadis avait des problèmes c'était bien eux plutôt qui avaient comploté contre lui pour le mettre dans ses problèmes et qui ne devraient pas partir juste à la quête d'électorat à la quête d'officier vous lire exactement cette réponse pour que vous compreniez une fois pour toutes que si nous parlons de complot nous n'inventons pas c'était une réalité voici ce qu'il dit Dieu le cite si si des comploteurs nationaux et internationaux ont tout manigué de tomber dans leur piège à l'époque courant à l'époque en courant comme ils ont manigancé que Dadis était coupable comment je ne suis pas Dieu pour connaître tout mais au fil du temps j'ai compris que c'était un complot contre lui et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir car ils savent que je tiens je lui ai rendu visite à Ouagadbou et il m'a accueilli si tout allait toujours mal entre nous le serait-il chef d'état dans ce pays et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leur piège pour l'accuser à tort vous leur verrez et il y aura des surprises en ce qui concerne Papacoli si la seule raison de son soutien à Alpha Condé en 2010 était pour le retour de Dadis alors pourquoi il est resté avec lui oubliant même le sort de Dadis à sa place je quitterai Alpha Condé après un an pour un non-respect de son engagement mais il est resté avec lui pendant 5 ans pour 10 ans rien n'est fait Dadis est toujours au Burkina et lui Papacoli Courman est toujours le blanchir donc il suit l'argent c'est maintenant que Papacoli peut se déplacer pour rencontrer la population de la Guinée forestière lorsqu'ils ont été victimes d'attaques tués enterrés dans une fosse et pire emprisonnés il ne l'a pas fait pour les soutenir il sera là-bas pour son intérêt personnel ça ça vient d'un membre organisateur du meeting du 28 septembre ça vient d'un homme qui était au stade du 28 septembre à la loge officielle ça vient d'un homme qui dès le début a accusé de tous les maux le président Dadis ça vient d'un homme qui vous dit avec le temps il a compris le complot national le complot international organisé contre le président Dadis alors l'avocat que je suis monsieur le président Léo Cailleur qu'il a été victime d'un complot international et ce complot tous les Guinouais le savent mais tout le monde fait semblant de ne pas le savoir ou de ne pas en parler ici monsieur le président à la barre de ces audions ancien parti civil et ancien membre du bureau exécuté de l'UFDG a déclaré dans cette salle ici lors de son passage que les vrais dans cette salle d'audience voilà encore un homme qui était au stade voilà un homme qui était dans les confidences de cette organisation voilà un homme qui était membre de l'un des plus grands partis politiques peut-être que même le plus grand parti politique du pays l'UFDG qui était dans le bureau exécutif à ce moment et qui vous dit après plusieurs années alors est-ce qu'on devrait douter de ce complot ordi organisé contre le président d'Addis il est même allé loin ici encore répondant à mes questions il est allé loin jusqu'à reconnaître la responsabilité de l'UFDG et pour la première fois dans cette salle un leader politique venait de reconnaître la responsabilité des organisateurs du meeting il a précisé que s'ils avaient écouté les sages conseils des religieux les sages conseils de la métabilité j'y arriverai le peuple de Guinée n'aurait pas connu et n'aurait pas été endoyé le 28 septembre 2009 mais ces déclarations de ces trois leaders politiques monsieur le juge président monsieur le juge assesseur viennent d'une part indiquer la responsabilité des organisateurs dans ce massacre mais d'autre part soutenir le plaidoirie et prouver à suffisance que le président d'Adish n'a rien à voir avec les crimes connus le 28 septembre 2009 au stade éponyme mais plutôt il est une victime d'un complot international dont le seul but était de l'éloigner du pouvoir pour permettre à ceux qui ont cherché le pouvoir pendant plus de 40 ans d'avoir enfin accès à la magistrature suprême monsieur le président monsieur le juge assesseur permettez-moi maintenant de répondre à ma manuelle simplicité à la question à qui a profité les crimes connus le 28 septembre 2009 au stade éponyme je vous demande de faire avec moi une petite réflexion scientifique sur la notion de profit tiré de l'infraction en répondant à cette question je la répète en latin qu'il profite le crime la question a été posée pour la première fois au juré par Ciceron Ciceron est considéré comme le plus grand avocat de tous les temps cette question cette question a été posée par Ciceron au juré au procès de Cerstus Rostus en Rome en 673 tenez-vous bien à moins quatre vingt ans avant Jésus-Christ elle a resté fameuse et a permis à la redante défenseur qui était Ciceron d'emporter la conviction de jury et d'obtenir l'acquittement de son client accusé de paricide le paricide c'est la mort sur la personne de son père de son papa son client Cerstus était donc accusé d'avoir assassiné son propre père c'est cela le paricide mais à l'analyse du dossier tout portait à croire qu'il n'avait aucun intérêt à le faire on ne parle pas du module du module qui sont les raisons qui poussent une personne à commettre une infraction et qui sont sans effet sous la répression on parle du profit tiré de l'infraction de la commission du fait répréhensible le fait pénal acté connu le profit qu'on tire ce profit matériel nous parlons de cela il a donc obtenu l'acquittement de cet astuce en mettant en lumière la notion de profit tiré de l'infraction à recherche des personnes qui directement ou indirectement auront tiré en bénéfice d'une infraction le profit est ainsi perçu tantôt comme une composante une des composantes de l'infraction tantôt Monsieur le Président Monsieur le Juge Assesseur ce profit est entendu comme un avantage matériel retiré de l'infraction je vais vous le prouver dans notre cas je vais vous indiquer par rapport aux personnes désignées quel profit chacun a pu tirer ou quel profit chacun pouvait tirer pour que vous compreniez que bien que déjà soutenait-il là mais nous faisons une transposition scientifique une démonstration juridique soutenue devant ce tribunal pour que vous compreniez que ce que nous disons est fondé parce que nous sommes convaincus Monsieur le Juge Président Messieurs les Présidents qu'à la fin uniquement de cette parce que votre rôle n'est pas de vous prononcer sur son innocence mais vous comprendrez que le Président Moussa Dadis Kamara parce qu'il ne peut faire du mal à une mouche mais je dis bien à une mouche il ne peut pas se permettre même dans la folie la plus élevée la plus grande demander à des gens d'aller tuer d'aller assassiner d'aller violer d'aller en ses compatriotes qui l'ont élevé tellement haut mais parce qu'on l'a élevé tellement haut il est devenu fragile vous savez c'est cela le pouvoir plus on monte haut dans l'arbre plus on devient fragile fragile